Bonjour Mathieu Vidard, ce matin vous nous relatez une expérience hors du commun, une expérience de détox numérique. Oui, et j'aimerais avoir en cette rentrée scolaire une pensée émue pour les élèves de l'école de filles de Strath High dans le sud-ouest de l'Angleterre qui vont devoir suivre les cours sans avoir le droit d'utiliser leur smartphone. Oui, vous entendez bien, interdiction toute l'année de sortir les portables pour ces adolescents de 11 à 14 ans, héroïnes des temps modernes. Cette situation fait suite donc à une expérience de détox numérique lancée pendant une semaine par leur établissement avec prolongation le soir à domicile, un véritable Koh-Lanta digital. Mais malgré les réticences et les rires nerveux qui ont précédé cette sauvage aventure, l'école fait aujourd'hui figure de pionnière en matière de lutte contre les problèmes d'addiction numérique. Car figurez-vous que la très grande majorité de ces rescapés britanniques du portable a décrit après son régime sec une baisse de son niveau de stress, le sentiment d'avoir plus de temps libre, de mieux dormir, d'être moins fatigué et d'être plus rapide et efficace dans ses devoirs. Un incroyable plébiscite de la part donc des étudiantes qui ont même demandé un contrôle renforcé de leur usage des réseaux sociaux. Et l'expérience a été très commentée Mathieu ? Oui, car l'essai a fait mouche. Il a non seulement interpellé tous les utilisateurs compulsifs du portable, suivez mon regard, mais il a aussi corroboré les études scientifiques menées sur le cerveau des zombies du cellulaire. Des études qui soulignent les liens entre stress, troubles de l'attention et hyperconnexion. Il faut dire que nos milliards de neurones qui ont pour fonction de penser, percevoir ou entendre, s'accommodent assez mal du vagabondage mental engendré par les sollicitations permanentes. C'est d'ailleurs ce que montrent les travaux du neuroscientifique Jean-Philippe Lachaud, qui est à la tête du projet Atoll, centré sur la compréhension et l'attention dans des classes allant de la maternelle à la première. Selon lui, maîtriser son attention, c'est arriver à rester stable comme un gymnaste marchant sur une poutre. Hein, petit scarabée ? Mais oui, quels sont les conseils, Mathieu, donnés justement par les spécialistes ? Le numérique sollicitant en permanence notre attention, résister évidemment aux sirènes du smartphone, est essentiel. Et tout particulièrement pour les collégiens, à un âge où leur cerveau en pleine maturation tricote encore ses réseaux de neurones. Apprendre donc à faire une chose à la fois est une bonne préparation à la concentration. C'est même la clé pour mémoriser, comprendre ce que l'on fait et éviter la surcharge cognitive. Une autre idée est de travailler collectivement sur les mauvaises habitudes que nous partageons. En famille par exemple, en prenant le repas du soir sans téléphone et en le rangeant avant d'aller au lit pour ne pas s'endormir avec. Eh oui les chéris, sans entrer dans les ordres de l'église de la Sainte Déconnexion, développer son attention et entraîner sa concentration à la manière d'un muscle semble être un bon départ. L'occasion aussi de lever le nez de nos écrans, regarder le monde qui nous entoure et croiser même les yeux de nos semblables. Comme les vôtres Mathieu Vidard. Merci La Tête au Carré à 14h au programme aujourd'hui. Les méthodes de la police scientifique. A tout à l'heure.